Le Flash Info Local, avec la rédaction d'RTV-FM. Bonjour à toutes et à tous, voici tout de suite vos informations locales. 2 740 euros récoltés auprès des agents et des élus du département. Ce lundi 23 janvier, au siège du département de Vaucluse, Dominique Santoni, la présidente, a officiellement remis un chèque de 2 740 euros à l'association AFM Téléthon. Comme c'est la tradition depuis une dizaine d'années, le département a organisé une collecte de dons auprès de ses agents et de ses élus. A l'occasion de 9 petits déjeuners installés dans divers lieux et services, chacun pouvait consommer des boissons ou des viennoiseries, dont l'ensemble des recettes ont été reversées au profit de l'AMF Téléthon. La fondation Vinci pour la Cité vient de soutenir l'université populaire Ventoux pour les actions de piquetage dans les quartiers prioritaires de la ville de Carpentras, avec la remise d'un chèque de 8 000 euros. Ce financement a permis à l'association d'investir dans l'achat d'un véhicule utilitaire de 9 places. Vassili Vosgevodka, directeur de production du service Les Jardiniers du Ventoux à l'université populaire Ventoux, nous en dit plus. Il s'agit donc d'une opération de propreté urbaine, envoyée, vont aller faire une action avec des pinces à déchets, collecter les menus des tristons sur la voie publique afin d'améliorer le cas de vie des habitants, et notamment du quartier, le pouls du plan sur le quartier. Là, c'était dans le cadre d'un séchage par rapport à ce qu'ils pouvaient nous aider, et on a identifié l'achat d'un véhicule. En l'occurrence, c'est un véhicule 9 places. On a des équipes d'au moins 5 salariés, plus 5 encamés techniques. Des fois, on a des fluctuations de personnel, où les équipes doivent être raccommodées, on va dire, avec plus de personnel ou moins. Et donc, l'acquisition d'un véhicule 9 places, c'est une stratégie pour avoir plus de souplesse pour réaliser les entiers. Et au-delà des paramètres de place, il y a aussi la possibilité d'avoir un chargement utile. Donc, quand on fait l'office de l'opération de propreté, on génère des sacs de déchets, de tris, puisqu'on a affaire à la propreté urbaine, on trie les déchets. Et ensuite, ces sacs de déchets dans les sacs zones, là, triés, on les amène à la cove, et on fait un contrôle avec les ambassadeurs du tri de la cove. Donc, on a un besoin aussi de chargement utile. Retrouvez l'interview en intégralité sur notre site internet www.rtbfm.net. Pour la première année, la CCI du Vaucluse, Vaucluse-Provence-Attractivité et les offices de tourisme du territoire, dont l'OTI Ventoux-Provence, s'associe et crée un job dating pour recruter les emplois saisonniers en offices de tourisme du département. L'objectif est de regrouper les offres d'emploi dans tout le département du Vaucluse pour la saison 2023, afin de simplifier la démarche auprès des éventuels candidats. Ce genre d'action facilite le recrutement pour les offices de tourisme du territoire. Ces emplois saisonniers s'adressent à tout type de profil parlant au moins l'anglais. Si vous êtes intéressé, vous pouvez sélectionner votre offre sur vaucluse-provence-attractivité.com slash job-dating puis candidater en envoyant un mail à ob-ot-vaucluse-provence.com avant le 26 janvier. Les candidats sélectionnés seront invités le 16 février. On passe maintenant à vos prévisions météo pour ce mardi 24 janvier. Et ce matin, le ciel sera encore encombré de nuages plus présents, surtout sur la partie sud du département, avec cependant parfois aussi de belles éclaircies. Dans l'après-midi, le soleil pourrait refaire de très belles apparitions, avec le lent décalage d'une dépression présente en Méditerranée, mais aussi parfois quelques passages nuageux. Le Mistral aura bien faibli et sera uniquement présent le long du couloir rhodanien. Les températures ce matin sont froides, avec des gelées généralisées dans les zones à l'abri du vent, et comprises entre moins 6 et 0 degré dans les zones ventées. Cet après-midi, les températures remontent légèrement, avec 9 degrés à Avignon, 10 degrés à Cavaillon et l'île-sur-la-Sorgue, 11 degrés à Ville-sur-Ozon et Pernes-les-Fontaines. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Air TV FM.